je suis venu de l'élection pour le faire je ne vais pas dire que c'est pas je ne sais pas, c'est pas ça je vais vous dire, Ousmane Soukou est venu pour la paix de Dieu mais Ousmane Soukou, c'est normal mais Ousmane Soukou est le président mais non, c'est mon père je vais vous dire parce que ce qui est fait c'est que ça a des retombées politiques la noturité que vous savez peut-être que certains Ousmane Soukou ont été en élection je ne pense pas parce que comme je l'ai dit ils vont se dire mais Ousmane est sauf 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 c'est ce que je disais tantôt parce qu'on a vu avec des gens ils ont rongé leurs freins ils sont maintenant aux oubliettes ils sont en train de le faire et je comprends donc la seule personne qui a réussi à le faire c'était Ousmane Soukou c'est comme ça c'est que Ousmane Soukou est sauf mais Ousmane soukou peut-être peut-être parce qu'il avait tout pour réussir cela parce que Ousmane soukou Ousmane soukou est le respecteur des impôts mais Ousmane soukou c'est que Ousmane soukou il a été tourné social des qui ? on a fait des émissions mais Ousmane les Sénégalais avaient beaucoup de sympathie pour lui Ousmane soukou son entrée en politique a beaucoup 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 terni son image une frange de la population sénégalaise et qu'on ne veut pas 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 c'est que les chefs d'entreprise ne veulent pas être humains beaucoup de Sénégalais l'apprécient mais ne veulent pas être la politique les Sénégalais ne veulent pas l'aimer parce que c'est une façon de faire de la politique c'est très saleté parce que vous êtes au lit matin et midi soir le soir c'est le soir les Sénégalais mais Ousmane soukou s'est réagiré 22h30 vous êtes venu au Tachon mais ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens parce que Ousmane soukou est en étant inspecteur des impôts il a risqué sa vie de sa famille parce qu'il a gagné pas et qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit c'est que Ousmane soukou il a dit qu'il a dit parce que imagine-toi si Ousmane soukou n'a pas été réagir le gouvernement il a pris le droit de réserve par force peut-être qu'il n'a pas été démissionné dans ce cas il sera libre mais Ousmane soukou n'a pas été réagir mais il avait un combat et il avait un combat je suis inspecteur des employés j'ai travaillé avec les membres mais il n'a pas été réagir et Ousmane soukou a commencé à légitimer son combat et un an après sa radiation il est devenu député et il était la pire erreur c'était la pire erreur c'était la pire erreur c'était la pire erreur c'était un opposant avec Ousmane soukou il a eu un argument avec ces quelques personnes qui ont commencé à travailler à travers l'internet parce que Ousmane soukou il n'a pas beaucoup à travers les réseaux sociaux il y a eu un discours mais quand il y a eu un discours il y a eu un discours il y a eu un discours mais je ne connais absolument rien je me suis commencé à m'intéresser à cela quand j'étais journaliste sportif j'étais journaliste sportif je ne savais pas mais je ne savais pas en 2019 l'élection présidentielle c'était Khalifa Sall qui était au top Khalifa Sall était au top en Dakar en 2018 sa dernière élection il pouvait quand même prendre le maquillage mais avec l'avènement d'Ousmane soukou qui a parlé d'un changement systémique qui a commencé à parler de système qui a commencé à faire confiance à la jeunesse il y a eu un discours les discours ont commencé à changer je ne m'intéressais pas à la politique je me suis commencé à m'intéresser à la politique d'aller sur le terrain d'accompagner un politique même si il y a eu un 2017 j'ai eu un législatif parce que j'étais obligé en tant que journaliste c'était en 2019 il y a eu une campagne il y a eu des acteurs politiques qui ont écouté leurs messages mais il y a eu un événement de 2021 ça a été le déclic ça a été le déclic donc il y a eu des acteurs ce qui a dit que Ousmane soukou a réussi à la mission il n'y a pas de 0,555555555 % non il n'y a pas il n'y a pas d'entrée quelqu'un a dit comme je l'ai dit à chaque fois je n'ai rien contre lui et je le répète je n'ai rien contre lui et je n'ai rien contre son travail mais c'est que si tu veux il faut regarder la politique il faut qu'il y ait des attaques personnelles il faut qu'il y ait des attaques il faut qu'il y ait des experts qu'il y ait des communications des gens politiques il faut qu'il y ait des séances politiques il faut qu'il y ait des attaques tu sais pourquoi ? parce que c'est très important quand tu fais un débat il n'y a jamais un débat contradictoire il n'y a jamais un débat contradictoire il n'y a pas de deux émissions il a fait un débat et les deux sont sur la télévision avec Benhemi Diakar et Benhemi Diakar et Benhemi Diakar et Benhemi Diakar en tant que présentateur il n'y a jamais il n'y a jamais mais il n'y a jamais mais si tu as fait un débat avec les opposants je suis désolé ma chère ils ont été ridiculisés sur le plateau on l'a vu la dernière fois cette femme de l'affaire c'est une femme de l'affaire mais elle est ridiculisée elle se comprend madame taille madame taille si elle est acteur politique elle ne parle pas mais limite toi on fait limite toi au fait je ne veux que ça la dernière fois la projection c'est dans le film mais tu as entendu des témoignages comme Ousmane le fait il y avait tout un national derrière il y avait des experts dans le domaine l'actuel ministre de la Santé qui a été gérée l'économie et d'autres les gens qui ont fait des gens qui ont fait des chiffres des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait même en 7 minutes ou en 5 minutes de parole il y aura une révélation le ministre de l'Ouvera mais les gens qui sont politiques mais toi que c'est ta personne seule tu ne peux absolument rien faire si tu as fait ça on ne sait pas parce que il n'y a rien parce qu'il n'y a rien ennui et j'ai vu une réplique il devait attendre 24h il a dit 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 c'est ce qui lui arrive malheureusement on ne lui souhaite pas vraiment c'est juste pour animer un peu les médias parce que on a d'autres choses à faire il y a il a dit il le dit il a dit un peu un peu un peu il a dit huit il a dit il n'y a plus de gens publics il n'y a plus de gens qui nous devraient de faire des choses il ne doit pas être déchiré je ne sais pas que l'élection l'élection est déchirée je veux espérer que il est ici je veux espérer que vous en tant que acteur politique départemental je ne dois pas être déchiré je dois être déchiré je suis un leader incontestable je suis un acteur politique je dois aller chercher laoniveriste nationale je suis élu cette upilene même au sein de pastèfo Je vaisons là au sein de pastèfo sage j'ai eu une force politique Je suis un homme politique qui a suivi mes positions et je travaille avec le Sénégal. Je suis un homme politique qui a suivi mes positions et je travaille avec le Sénégal. Il faut que je me déroule. Mais c'est vrai que tu as fait la fin de cette situation. Et c'est ce que tu as fait pour le département. Tu as une représentativité. C'est ce que tu as fait pour le département.